Bitcoin, de l'anglais BIT, unité d'information binaire, et COIN, pièce de monnaie, est la première monnaie unique décentralisée. C'est une crypto-monnaie ou monnaie virtuelle qu'on peut s'échanger sur Internet. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui a de loin le plus d'utilisateurs, aujourd'hui plus de 3 millions dans le monde. Bitcoin a été inventé en 2008 par un mystérieux informaticien surnommé Satoshi Nakamoto, dont on ignore toujours juste la véritable identité. C'est une monnaie numérique qui n'est donc pas matérialisée, sans pièces ni billets. Une monnaie qui n'est régie par aucun État et ne passe pas par l'intermédiaire d'une banque centrale. Le Bitcoin n'est donc pas centralisé, il n'a pas vraiment de cours légal comme les autres monnaies. Son prix dépend uniquement de l'offre et de la demande. Comment fonctionne Bitcoin ? Le Bitcoin est un système de paiement paire à paire où l'utilisateur est à la fois client et serveur. Chacun peut devenir utilisateur de Bitcoin en téléchargeant et en installant un logiciel sur le matériel de son choix, ordinateur ou simple smartphone, qui devient du coup un des nœuds du réseau. Toutes les transactions sont vérifiées par les nœuds du réseau et enregistrées dans un registre public et partagé qu'on appelle la blockchain, la chaîne de bloc en français. Une sorte d'historique qui permettrait de vérifier que Monsieur X a bien les 4 Bitcoins qu'il veut échanger avec Monsieur Y et surtout de garder une trace datée et infalsifiable de chaque transaction. Pour valider, enregistrer et sécuriser chaque échange de Bitcoin, certains utilisateurs mettent à contribution la puissance de calcul de leurs ordinateurs. En échange, le système leur décerne de nouveaux Bitcoins. C'est d'ailleurs comme cela que la monnaie se crée. On appelle cela le mining, minage en français. Le système a déjà prévu un nombre maximum de Bitcoins en circulation, 21 millions au total, mais qu'on peut diviser en centimes. Le wallet, le portefeuille de chaque utilisateur, contient les données de son compte, notamment l'adresse à laquelle on peut lui envoyer des Bitcoins, la clé publique qui permet de le faire et la clé privée qui sécurise l'accès à ses Bitcoins. On peut stocker son wallet sur un service en ligne, dans le cloud, sur son ordinateur, voire même sur une clé USB. Le Bitcoin permet ainsi de ne plus laisser en ligne ses coordonnées bancaires ou des traces de votre identité, la sécurité et l'anonymat des utilisateurs étant garantis grâce à cet historique public. Comment les Bitcoins sont-ils utilisés ? Rapidement après sa création, le Bitcoin a été utilisé majoritairement comme moyen d'échange par des réseaux criminels, pour des jeux d'argent, pour l'achat de substances illicites ou de bases de données piratées, notamment sur le Darknet. Aujourd'hui, ces activités illégales, bien qu'elles existent toujours, comme dans tout système de paiement, ne représentent plus qu'une part très minoritaire des échanges de la crypto-monnaie. Le Bitcoin est devenu un investissement et même pour certains une valeur refuge à l'abri des États et des banques centrales. L'explosion du cours du Bitcoin a beaucoup aidé. En 2010, le Bitcoin ne valait que 0,003 dollars. Celui qui à l'époque avait dépensé 10 000 bitcoins pour acheter deux pizzas doit s'en mordre les doigts. Ces pizzas vaudraient aujourd'hui plus de 60 millions de dollars. Les e-commerçants sont eux aussi de plus en plus séduits par ce mode de paiement incité par des frais de transaction généralement très inférieurs à se pratiquer par les banques et les organismes de crédit. WordPress, sur l'onde privée ou encore Paypal aux États-Unis l'utilisent déjà. Amazon pourrait aujourd'hui sauter le pas. Livres, matériel informatique, voyage, on peut quasiment acheter tout ce qu'on veut avec des bitcoins ou aussi bien les échanger sur des plateformes contre des euros, des dollars ou n'importe quelle autre monnaie. Certains bars, coiffeurs, hôtels l'acceptent déjà en France. Qui sait, peut-être qu'un jour on paiera notre baguette de pain avec des bitcoins.